Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Reading Rainbows. Ce soir, on va parler des livres que j'ai lus durant tout le mois, tout le mois de décembre. Il y en a eu plusieurs. Alors, je commence par La captive du galion de Sabrina Jeffries. Le courage de Sarah est mis à rude épreuve depuis qu'elle a quitté l'Angleterre. Non seulement son bateau a été attaqué par des pirates, mais le terrible capitaine Horn, de sinistre réputation, a fait débarquer toutes les femmes sur une île déserte, avec le projet extravagant de fonder une colonie. Pire, Horn le ordonne à présent de choisir un époux parmi les pirates. Sarah, la seule à oser parfois lui tenir tête, est incapable de le faire changer d'avis. Elle s'entend alors avec un matelot allié pour organiser un mariage blanc, qu'ils annuleront à Londres dès qu'ils auront réussi à fuir. Mais le capitaine n'apprécie pas du tout la nouvelle de ses fiançailles. Alors, les héros, c'est Sarah et Gideon. Bon, j'ai trouvé le livre très beau, et il sort de l'ordinaire. C'est vrai que Sabrina Jeffries m'a fait rêver. Les personnages sont sympathiques, les dialogues loufoques entre Sarah et Gideon. Déjà, un pirate qui s'appelle Gideon, c'est un peu spécial. Et donc, quand on les voit utiliser Shakespeare et Aristophanes pour se disputer, ça sort vraiment de l'ordinaire. Ils sont très attachants. Et l'histoire, c'est vraiment des pirates qui veulent une retraite paisible dans un paradis terrestre. Moi, je trouve cette histoire très, très, très intéressante. C'est un très beau livre. Je lui donnerai un 4 sur 5. On passe maintenant à l'épouse insaisissable de Kelly Hilton. Jason Cavendish, comte de Coventry, essaye discrètement de retrouver sa femme qu'il a abandonnée dans son manoir à la campagne. Ce qu'il veut, c'est faire annuler cette union. Cependant, il ne se rappelle plus du tout à quoi elle ressemble, la comtesse de Coventry, puisqu'il était ivre mort lors de son mariage arrangé et qu'il ne l'a pas revue depuis. En revanche, la fascinante Lady Olivia a capturé toute son intention. Arrivée pour passer la saison à Londres, elle est consternée de découvrir que son époux, Lord Coventry, ne la reconnaît pas. Loin d'elle l'idée d'avouer à ce sombre arrogant qu'elle est sa femme, elle décide alors de flirter avec lui le soir et de lui faire envoyer des montagnes de factures de couturières le jour. Alors, les personnages principaux, c'est Jason et Olivia. La romance est assez amusante. On déteste Jason très très tôt pour sa goujaterie. C'est vrai qu'il ne reconnaît pas sa propre femme et commence à lui faire la cour. J'ai passé un très bon moment en lisant ce livre et donc je lui mettrai la note de 4 sur 5. On parle maintenant du retour de Séraphina de Sarah Maclean. « Allez-vous-en et ne revenez jamais. » Le jour où il a prononcé ces mots, Malcolm a perdu Séraphina, une femme qu'il a follement aimée, follement haïe. Et voici qu'elle réapparaît au bout de 3 ans pour exiger le divorce. Que faire ? Si l'occasion n'est pas parfaite, le duc espère tout de même réparer la plus grande erreur de sa vie. Mais lorsque Séraphina sous-entend qu'elle a un amant, c'est un véritable coup de massue. Furibond, Malcolm jure de reconquérir sa femme et passe à l'offensive. Il y a tant de malentendus et de chagrin accumulés entre les deux époux ennemis que la réconciliation semble impossible. Et pourtant, les femmes de la passion refusent de s'éteindre. Alors, c'est un roman qui vous captive au fur et à mesure. Séraphina et Malcolm sont forts et très fragiles en même temps. L'humour des personnages secondaires est pétillant. Les sœurs de Séraphina sont grandioses. La scène du tribunal à la fin du livre est poignante. C'est parmi les livres que j'aime le plus. Et je vous conseille vivement de le lire. Je lui donnerai la note de 5 sur 5. On passe maintenant à Héloïsa James avec Passion du nuit d'été. Charlotte Calverstein en vacances à la campagne chez son amie Julia et folle de joie quand cette dernière lui suggère de se rendre au bal masqué de Stuart Hill. Ses réjouissances populaires sont inconvenantes pour des jeunes filles de la bonne société. Mais sous leur domino, personne ne les reconnaîtra. Certes, Charlotte était loin d'imaginer perdre son innocence ce soir-là. C'est pourtant ce qu'il advient dans les jardins où l'entraîne un irrésistible inconnu. La voilà compromise. Tant pis, elle restera célibataire. Trois ans plus tard, Charlotte reconnaît son amant d'un soir à la personne d'Alexandre, le duc de Sheffield. Alors, les personnages principaux, c'est Charlotte et Alexander. C'est une sublime histoire d'amour. Mais, Alexander est très très dur. Donc, durant tout le livre, on voit qu'il ne fait pas confiance à Charlotte. Mais Charlotte tient bon. Et la fin est très très belle. Donc, je donnerai la note de 4 sur 5 à Passion du Nidété. On va passer maintenant à la magnifique Lisa Clépas. J'aime beaucoup ses livres. Alors, ce mois-ci, j'ai lu deux livres de Lisa Clépas. On va commencer par Tentation d'un Soir. C'est, bien sûr, la série des Hataway. Alors, c'est quoi l'histoire ? Alors, propulsée au sein de la haute société, quand son frère est devenu vicomte, Poppy Hataway s'est écrise de Michael Bainey, jeune aristocrate qui la courtise en secret. Une lettre d'amour égarée l'a conduit à faire la connaissance du redoutable Harry Rutledge, propriétaire de l'hôtel où elle séjourne. Un homme d'un toupet insupportable qui ose lui voler un baiser et se surprend à lui rendre. Un homme dangereux au passé trouble et qui, alors qu'elle se destine à un autre, va se révéler prêt à tout pour la posséder. Les personnages principaux sont Poppy et Harry. L'histoire est superbe. Donc, Lisa Clépas travaille, comme vous le savez, travaille très très bien ses personnages masculins. De ce fait, j'ai trouvé Harry plus crédible que Poppy. Il est crédible, il a une grande sensibilité et je le trouve, il ressemble un peu à Derek Craven et Sébastien. Je vous conseille vivement de lire Tentation d'un soir de Lisa Clépas et je donnerai la note de 5 sur 5. On passe maintenant à l'épouse volée. Premier volée de la famille Valran. Vous dites que votre fiancée s'appelle Erienne Sagesse ? Une drôle de lueur s'est allumée dans le regard de Maximilien Valran, riche planteur, chez qui Lisette a trouvé refuge pour fuir un mariage imposé. Elle va vite comprendre que ce n'est pas par compassion qu'il consente à l'aider, mais pour se venger de sagesse. Son ennemi de toujours. Compromettre sa réputation, la contraindre à l'épouser, tel est son plan. Lisette n'est pas dupe, qu'importe, elle est tombée amoureuse de Maximilien. Pourtant, tout le monde sait que 10 ans plus tôt, il a assassiné sa première femme. Alors, c'est un des premiers romans de Lisa Clépas. Il est bon, mais il n'y a pas d'intensité dramatique, pas de fougue ni de passion entre les deux héros. Il y a quelque chose qui manque, qu'on a l'habitude de trouver dans les livres de Lisa Clépas. Cette passion et cette intensité n'existent pas dans l'épouse volée. Bien sûr, rien à voir avec La Ronde des Saisons et la série Léa Taoué. Donc, j'ai aimé moyennement. Je donnerai la note de 4 sur 5. Alors, on va passer maintenant à Soufie mon amour d'Elif Shafak. Alors, c'est un roman qui m'a été conseillé par une très bonne amie. Alors, c'est l'histoire de Ella Rubinstein qui en apparence a tout pour être heureuse. Une jolie maison, trois beaux enfants, un chien fidèle. Mais à l'aube de ses 40 ans, elle se demande si elle n'est pas passée à côté d'elle-même. Donc, elle décide de reprendre une activité professionnelle. Elle est engagée comme lectrice littéraire et elle doit rédiger une note sur un vieux manuscrit signé par un certain Azizara. Et au fil des pages, elle découvre la splendeur de l'amour. Alors, je vous dis, c'est parmi les œuvres les plus marquantes que j'ai lues. C'est une magnifique découverte. C'est un livre qui nous permet de plonger à l'intérieur de soi, d'aller au fond de soi-même en quête de spiritualité. C'est un roman pour découvrir l'amour, mais l'amour de soi en fin de compte. Donc, je vous conseille vivement de lire Soufie, mon amour des livres Shafak. Et je lui donnerai la note de 5 sur 5. Voilà, mes amis, je viens de finir mon tour d'horizon sur toutes les œuvres que j'ai lues ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Donnez-moi votre avis sur chaque livre. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2022. Je l'espère. Plein de bonnes choses pour vous et surtout, plein de santé. Je vous dis au revoir et bonne lecture.